En France, les bons chiffres de la croissance. L'INSEE revoit à la hausse ses prévisions pour 2017. Ce ne sera plus 1,6 mais 1,8% des recettes supplémentaires donc. Mais cela pose aussi quelques problèmes. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Du journal des échos. Alors certes, la croissance repart, mais la balance commerciale de la France continue à se dégrader. Oui, c'est le projet de budget 2018 qui dévoile les chiffres. Près de 63 milliards de déficit commercial attendu cette année, à peu près autant l'an prochain. Ce sont 15 milliards de déficit en plus par rapport à 2016. Et ce, malgré les mesures prises pour baisser les coûts de production des entreprises, comme le CICE par exemple, c'est à désespérer, surtout si on se compare à notre voisin allemand qui affiche lui un excédent commercial de 253 milliards d'euros. Alors là, moi j'ai un peu de mal à comprendre. Pourquoi ce mauvais résultat alors que l'économie repart ? Eh bien c'est justement parce que notre économie repart que notre déficit commercial se creuse. C'est la malédiction française, Jean-Philippe. On ne produit pas assez ce dont les clients ont besoin. Résultat, quand ils se remettent à acheter en période de reprise, comme aujourd'hui, eh bien ce sont les importations qui en profitent. Un seul exemple, 80% des biens d'équipement achetés par nos entreprises, en gros les machines, sont aujourd'hui importés. Alors, ça montre au passage l'erreur de tous ceux qui ont l'habitude de réclamer des plans de relance de l'économie. Le problème, c'est moins la demande que l'offre. Il faut absolument que notre industrie monte en gamme pour que l'on regagne des parts de marché. Et ce sera un long travail. L'éclairage de Daniel Fortin du journal Les Echos. Europe 1. Europe 1.